En vrai, il est où le problème ? Il est où le problème ? Je pensais vraiment pas faire une vidéo à ce sujet, vraiment, vraiment, je pensais pas que ça m'arriverait de faire une vidéo à ce sujet, mais c'est tellement devenu un phénomène de foi, en fait, je suis deux, ma barbe est devenue un phénomène mondial, j'ai envie de dire, non, mais j'arrive pas à comprendre comment c'est possible que ma barbe soit devenue aussi problématique pour autant de gens, vraiment. J'essaie de comprendre et je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo réaction à ça, il faut vraiment que j'ai réagi, il faut vraiment que j'agisse. Sincèrement, au début, j'étais parti pour en faire une story en disant sur Instagram, mais qu'est-ce que ma barbe vous a fait ? Et après, je me suis dit, non, on va faire une vidéo YouTube, on va rendre ça un peu plus intéressant, et je vais même vous illustrer un petit peu avec des photos d'archives et tout ça, l'historique de cette barbe. Alors, il faut savoir, c'est vraiment une vidéo nymphe, ça n'a pas de sens, mais on s'en fout, on va rigoler un petit peu. Enfin, moi, en tout cas, je vais rigoler parce que ça me fait rire, en fait, de susciter autant d'émois, autant de réactions épidermiques vis-à-vis de cette sainte barbe, n'est-ce pas ? En fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai dû attendre 18-19 ans pour avoir mes premiers poils sur le menton. Vraiment, je vous dégarantie, jusqu'à 18-19 ans, j'avais rien, rien, c'était un berbe. Et mon père a été un peu pareil, mon père, ça a été un peu pareil. Et du coup, j'ai commencé à me laisser pousser, en fait, le bouc, quand j'étais à ma deuxième terminale. Je laissais pousser un petit peu le bouc comme ça et tout, et progressivement, petit à petit, j'ai commencé à s'épousser un peu sur les côtés. Voilà, un petit peu sur les côtés, un petit peu le bouc, c'était, voilà, quelque chose de très léger, et encore, c'était pas très rempli. J'avais vraiment pas une barbe très fournie, elle était un peu... c'était un peu le bordel, tu vois, c'était pas terrible. Alors, je dis pas que c'est terrible, hein, moi, ça me plaît. Ça plaît à l'aura, c'est tout ce qui compte. Mais du coup, je me laissais un peu pousser. Après, vous savez que j'ai ouvert ma société en Suisse, très jeune, à 18-19 ans, et du coup, en fait, il m'a été imposé le fait de me raser. Mon associé me disait, rase-toi, 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 faut être présentable devant un client. J'étais en costume tout le temps, j'étais tout le temps bien à chemise, machin, et tout ça. Pendant plusieurs années, jusqu'en 2013 à peu près, j'étais, voilà, super bien, bien rasé, de près, etc. J'étais même irrité, là. Tellement je me rasais, même avec des crèmes et tout ça, ça m'irritait, en fait, si tu veux. Et du coup, pendant plusieurs années, j'ai dû laisser de côté, en fait, cette idée d'avoir un petit bouc, une petite moustache, une petite barbe, etc. Quand j'ai fermé ma société en Suisse, qui a eu les ennuis et tout ça, comme je vous ai déjà raconté, les ennuis financiers et tout, j'ai fait la connaissance, en fait, d'un ami en Suisse qui, lui, en fait, se laissait pousser la barbe depuis longtemps. Il avait une purée de beubards, une magnifique barbe bien garnie et tout ça. Et moi, j'étais là, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Et je me suis dit, je vais laisser pousser ma barbe. Ça y est, on était en 2014, du coup, j'avais 7 ans de moins. Donc, ça fait 7 ans que je suis barbu. Et je me suis dit, waouh, je vais me laisser pousser la barbe. Alors, j'ai commencé à me laisser pousser la barbe doucement. Alors, ça a commencé à se remplir un petit peu. Je vous dis, je vais vous mettre des petites photos pour illustrer et tout. Au début, c'était un délire et je devais, j'avais dit que je me la rasais à la naissance de Théo. Théo est né, je ne me suis pas rasé. Il arrivait des périodes où je la coupais de très près. Mais progressivement, en fait, en 2015-2016, je l'ai laissé de plus en plus pousser. Avant d'arriver sur YouTube, je l'avais encore plus longue que ça. Et encore, là, vous voyez, elle est lissée. Alors, ça plaît ou ça ne plaît pas le fait que je la lisse. Mais si vous voulez, en fait, elle était beaucoup plus longue que ça. Et surtout, elle pouvait sortir de ma main. Et surtout, elle était comme ça. Je n'allais pas chez le barbier. Je n'allais pas chez le coiffeur. Ça m'arrivait quelques fois d'y aller. Ça a donné des résultats assez improbables. Mais voilà, j'entretenais avec du shampoing, l'huile, machin, etc. Mais c'est vrai que je n'en prenais pas forcément soin au niveau esthétique. Et c'était devenu un ramassis de poils, si tu veux. Alors là, à cette période-là, je veux bien. Franchement, même quand je revois les photos, je me dis, ouais, j'aurais pu faire quelque chose quand même. Mais bon, j'étais quand même content de ma barbe. Ça, il n'y a pas de problème. Et finalement, en 2016, 2017, 2018 et 2019, j'ai décidé de la raser régulièrement, enfin, de la couper de près régulièrement à 3, 6, 9 mm. Et comme ça, régulièrement, de ne plus la laisser pousser. Parce qu'en fait, il y a plusieurs choses. La première, c'était que mes poils ne poussaient vraiment pas beaucoup. Alors ici, ça va un peu mieux, mais j'en avais en fait pas comme ça, tu vois. Donc du coup, ça ne se poussait que derrière. Et puis sinon, voilà, j'avais un petit peu de trou dans la barbe. Elle n'était pas aussi garnie que maintenant. Plus je vieillis, en fait, et plus elle est garnie. Et elle n'était pas entretenue, enfin, elle n'était pas esthétiquement entretenue, taillée, etc. Donc du coup, c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai arrêté de la laisser pousser. J'ai laissé tomber. J'ai finalement laissé une petite barbe assez courte. Ce que vous avez pu voir en vidéo depuis maintenant quelques temps. Voilà, moi, ça ne me choque pas ce que j'ai là parce que j'ai déjà eu pire. Vous voyez, j'ai déjà eu plus grand que ça. Et finalement, en début d'année, je vous avais dit en vidéo, je vais me laisser pousser les cheveux. Parce que j'avais de moins en moins de cheveux. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de voir ce que ça donne, si je les laisse bien pousser. Je les ai laissé pousser, pousser, pousser. Et quand j'ai rencontré Laura, en fait, j'ai expliqué à Laura. J'ai dit, ouais, voilà, j'aimerais laisser pousser les cheveux et la barbe. Et elle m'a dit, c'est vrai qu'esthétiquement, c'est soit tu te laisses pousser les cheveux et tu rases la barbe. Enfin, raser, attention, Laura préfère largement la barbe que sans barbe. Je suis clair avec vous, voilà. Il y a des gens qui disent des fois, ah, ben Laura, elle doit en avoir marre. Non, non, Laura, elle adore les barbus. Donc, elle aime bien le fait que j'ai une barbe. Et du coup, elle m'a dit, soit tu te laisses pousser les cheveux et tu la tailles de près, soit tu laisses pousser la barbe et tu coupes les cheveux. Et du coup, c'est vrai que tout le monde me disait ça, les abonnés, le coiffeur, même ma mère qui était coiffeuse et tout ça, me disait, c'est vrai qu'il vaut mieux couper les cheveux si tu laisses pousser la barbe. Les deux ensemble, ça va vraiment faire... Enfin, on me dit déjà que ça fait négligé, alors j'imagine même pas si j'avais laissé les deux pousser. Et du coup, c'est pour ça que j'en suis arrivé à régulièrement aller chez le coiffeur pour me couper les cheveux relativement courts. Il est prévu qu'il y a 40 000 abonnés, je rase carrément la tête. Donc, abonnez-vous, n'hésitez pas. Mais non, la barbe, je ne compte pas la couper maintenant parce que j'ai envie de la laisser pousser. C'est mon petit délire, c'est mon petit kiff parce que ma compagne aime bien ça, ça ne la dérange pas et elle aime bien. Elle caresse souvent ma barbe, elle est souvent en train de caresser ma barbe et tout ça. Ma compagne aime ça, moi je kiffe ça, je trouve ça fun, je trouve ça drôle. Même si je ressemble à un clodo, je ressemble à je sais pas quoi, je m'en fous. Moi, j'adore, j'aime. Et j'aime bien la voir pousser de plus en plus. A chaque fois que je vais chez le barbier, je lui dis, ah bah elle pousse encore, encore, encore et lui il dit, ah c'est cool et tout, tu vois. J'aime bien ma barbe, j'aime bien. Alors des fois, elle pourrait tailler différent, des fois ça peut me plaire ou on me dit, ah bah elle devrait me couper ou je sais pas quoi ou tu devrais arrêter de la lisser, c'est mieux quand elle n'est pas lissée et tout ça. Mais à la limite, moi je fais un peu comme j'en ai envie et ça me plaît, ça me plaît. Alors jusqu'où elle va pousser, je ne sais pas. Là, 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 je sais pas, mais j'ai trop envie de la laisser pousser. J'ai dit un an. A la base, j'ai dit, je vais la laisser pousser pendant un an et dans un an, je ferai le point. Donc en janvier 2021, je ferai le point sur la taille de la barbe et je verrai à ce moment-là ce que je fais. Après, je vais régulièrement chez le barbier. Il me coupe ici, il me coupe là. En dessous aussi, il égalise correctement. Il me fait aussi une égalisation sur les côtés, un petit dégradé sur les côtés pour éviter qu'en fait ça fasse comme ça. Parce que moi, j'ai des poils de cul sur le visage. Ce qui fait que, en fait, quand je ne les lisse pas ou quand je ne les brosse pas ou quoi que ce soit, en fait, ça fait des petits... Ça fait des frisés, en fait. J'ai les poils de barbe qui frisent et du coup, je me retrouve avec des touffes sur le côté comme ça. C'est un peu chiant. Ou ici, ça fait des petites moumoutes, là. Ça fait des petites moumoutes sur le côté. C'est un petit peu chiant, quoi. Voilà. Donc, je compte la laisser pousser encore, du coup, 6 mois. Et dans 6 mois, je ferai le point. Donc, normalement, je ne suis pas censé me la raser ou me la couper ou quoi que ce soit. Peut-être dans 6 mois, je ne sais pas. Peut-être dans un an, peut-être dans un an et demi, je ne sais pas du tout. Quoi qu'il en soit, moi, j'aime. J'aime ma barbe. J'aime bien la laisser pousser. Alors, peut-être que pour certaines personnes, je parais négligé, sale, mal entretenu. Je vois des gens, des fois, qui sont très durs dans leurs propos. Mais comme je vous dis, mais elle ne vous a rien fait, ma barbe. Laissez-la tranquille, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est bon, j'ai compris au bout du 50 000e commentaire qui me dit, rasse-toi. J'ai compris que vous préfériez sans barbe. Mais à la limite, ce qui compte, c'est que ça me plaise à moi et à ma compagne. Et c'est le cas. Donc, tout va bien. Vous inquiétez pas. Alors, je ne suis pas un mec qui est coquet. Je ne suis pas un mec qui met des crèmes sur la tronche tout le temps. Du fond de teint, parce que je connais des mecs qui met du fond de teint. Je ne suis pas un mec coquet. Je suis un mec qui peut paraître négligé, certes. Mais je vous ai déjà dit, je prends ma douche tous les jours. Je ne sens pas mauvais. Ça, on ne m'embête plus. Depuis ma vidéo, on ne m'embête plus. Je vous jure, depuis que j'ai fait cette vidéo sur l'entretien dans la salle de bain, etc., on ne m'a plus jamais redit que je sentais mauvais et que je ne me douchais pas. J'ai l'impression que le message est passé. Ça a été radical, tu vois. Mais concernant la barbe, tous les jours, shampoing dans la barbe, lissage, huile de barbe, etc., brossage et tout. Non, non, ben non. Mais c'est vrai que je ne suis pas un mec coquet et tout. Je ne vais pas aller chez le barbier tous les trois jours, etc. C'est vrai que des fois, il faut que Laura me pousse un peu au cul pour que je me bouge. J'avoue, franchement, je l'admets. Vous pouvez me critiquer là-dessus en me disant, ouais, tu parais négligé, ok, mais laissez ma barbe tranquille, s'il vous plaît. Ma barbe ne vous a rien fait. Et je l'entends pleurer à chaque fois que vous me faites un commentaire comme ça, en me disant, ah, machin, ça fait négliger. Et je l'entends pleurer, ma pauvre barbe. Elle me dit, mais pourquoi ils sont méchants comme ça avec moi ? Je dis, mais c'est rien. Calme-toi. Moi, je t'aime bien, tu sais. Laura t'aime bien, c'est tout ce qui compte. Les enfants aussi, ils l'aiment bien. Non, mais c'est mon délire. C'est mon délire, comme il y en a qui font des tatouages, comme Laura, voilà. Moi, mon délire, c'est de me essayer de pousser la barbe. Parce que, voilà. Alors, je regrette un petit peu de ne pas avoir de poils là, tu vois. Alors, ici, il commence vraiment à bien pousser ici, comme ça. Le problème, c'est que la dernière fois que je suis allé chez le barbier, il y a deux mois ou un mois et demi, le mec m'a tout enlevé là. J'étais là. Je lui ai pas dit, mais je me suis dit, pourquoi il a fait ça ? Et là, cette fois-ci, quand j'y suis allé, il m'a dit, on fait la moustache. Je lui ai dit, non, non, la moustache, je laisse la longueur. Parce que, moi, j'aime bien qu'elle est un peu plus grosse, la moustache. Je lui ai dit, et puis là, touche pas. Parce que, je voyais que ça commençait à vraiment bien pousser, c'était cool. Puis, le mec, c'était... Plus de poils. J'étais triste. Ça m'a fait mal au cœur. Mais, voilà, il me manque un petit peu de poils là. Mais, sinon, elle est assez complète. J'ai plus de roux, plus rien. Bon, elle tire sur le roux, un petit peu sur le gris. Je me regarde là, parce que j'ai le retour cam, en fait, ici. Elle tire un peu sur le gris. Bon, bah, voilà, ça fait partie du jeu. Je pense que plus elle sera longue, et plus elle tirera sur le gris ou sur le roux. Mais, voilà, moi, j'aime bien ma barbe. C'est une belle histoire d'amour. Je la kiffe. Je compte pas la raser pour l'instant. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de me dire en vlog de Black Razer. Parce que, je peux même pas vous répondre à ça. C'est que, moi, je pars du principe que je réponds à tous vos commentaires, je les like, etc. Même les mauvais, des fois, j'essaie d'y répondre. Parce que, bon, bah, il y a des mauvais qui sont bons quand même. Je veux dire, tu peux être respectueux, mais négatif. Mais, les gens qui viennent en disant, mort de rire, t'as l'air tellement dégueulasse avec ta barbe. Tu veux, je réponds de quoi ? Donc, tu vois, c'est un peu délicat parce que je peux pas te répondre à ça. Très objectivement, très sincèrement, je peux pas te répondre à ça. Parce que, soit je suis pas d'accord avec toi et je risque d'être mauvais parce que t'insultes carrément ma façon d'être, tu vois. Soit, bah, je réponds pas, il répond pas aux commentaires, tu vois. Laura qui m'envoie des activités à faire avec les enfants en même temps. Excusez-moi, je me suis un petit peu... J'ai été un peu interrompu dans mes discussions. Bref. C'est comme ça. Pourquoi t'as toujours ton Zippo dans les mains ? Parce qu'en fait, ça me déstresse. Je suis quelqu'un qui est visiblement assez stressé. Et d'ouvrir le Zippo, de l'allumer, je sais pas, ça m'apporte de... C'est anti-stress, je trouve. Je sais pas. Bref. On s'en fout, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Quoi qu'il en soit, j'espère que le message est passé, que cette vidéo vous a plu. Je vous ai mis des petits dossiers, des petites archives, histoire que ça vale le coup de vous avoir fait une vidéo. J'espère que vous en avez eu pour votre argent, que vous n'avez pas dépensé vu que les vidéos sont absolument gratuites. Mais bon, ça vous prend du temps et le temps, c'est de l'argent. Voilà. Allez, je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501